Je vais vous montrer comment faire du produit WC, donc solide, attention. Trois ingrédients principaux, cristaux de soude, acide citrique et percarbonate de soude. Il faut trois choses pour le matériel. C'est un entonnoir pour mettre dans le lokal à la fin, une balance de cuisine et une cuillère à soupe. Attention au percarbonate de soude, il faut éviter de toucher quand même. C'est assez corrosif, donc c'est pour ça qu'on utilise une cuillère à soupe. Tout simplement, je vais ouvrir mon bocal. Vous voyez qu'il reste un petit fond de bocal. Je vais le compléter puisque du coup, je n'ai plus de produit pour moi. Voilà, on met ensuite l'entonnoir dessus. Et puis on va tout simplement commencer à verser les cristaux de soude. Alors les cristaux de soude, c'est un dégraissant puissant et un nettoyant multi-usage, multi-fonction. Donc il nous faut 200 grammes. Donc on y va pour 200 grammes. C'est parti. Hop. On va utiliser la cuillère pour que ça passe. Mon entonnoir faisait 30 grammes, donc ça fait 230. Alors ensuite, le percarbonate de soude, on va l'ajouter. Alors, le percarbonate de soude, hop, on y va. C'est parfois appelé l'eau oxygénée, solide. Très performant pour blanchir, laver et désinfecter. Et c'est sans chlore ni phosphate. Donc c'est vraiment l'idéal une fois que vous voulez faire vos produits ménagers. Une fois qu'il est dans l'eau, il dégraisse et il augmente le pH de l'eau en le rendant plus efficace, les détergents. C'est non toxique pour l'environnement, donc il faut en profiter. Et vous mettez 150 grammes cette fois-ci. On se dépêche de vider et on évite de toucher surtout parce que c'est quand même de l'eau oxygénée malgré tout solide. Voilà, on fait tomber. J'ai eu beaucoup faire ça puisque du coup, on aura juste à mélanger en ce point bocal à la fin. Et enfin finalement, l'acide citrique, vous avez besoin de 200 grammes. C'est l'agent détergent écologique des tartrons par excellence. Donc on y va pour 200 grammes. Il faut que j'aille jusqu'à 350 grammes. Voilà, vous voyez qu'il faut prendre une bocal assez grande. Une fois que c'est fait, vous vous fermez tout de suite et vous mélangez. Vous mélangez bien pour que tous les ingrédients... Voilà, et vous avez votre produit lave-vaisselle solide. Alors juste une chose, pour la dose, vous prenez une cuillère à soupe pas trop grosse, vous la versez dans le bac de produits et puis vous pouvez rajouter un petit peu de vinaigre dans le liquide de rinçage. Et puis c'est parti. Au revoir !